... Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11h et permet de décrypter, d'analyser et de commenter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Pour ce dimanche, nous nous intéressons à 4 sujets. Il s'agit de l'attaque de Nasumbu dans le SOUM qui a fait 12 morts, 4 blessés et des dégâts matériels. Des résultats de l'expertise des écoutes téléphoniques supposées entre Guillaume Soro et Gibril Bassolet, de la commémoration du 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses trois compagnons et de la situation en Gambie où Yaya Djamé refuse de reconnaître sa défaite et de quitter le pouvoir. Quatre invités autour de la table pour débattre de ces points de l'actualité. Il s'agit de Laji Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Bonjour. Sur ce plateau, Soumaïla Rabo de Savane FM. Bonjour Rabo. Bonjour Sanyo. Nous avons également avec nous, Anselme Marcel Kamal, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Yacinthe Sanou de Radio Omega. Bonjour Yacinthe. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, un groupement du détachement antiterroriste de l'armée basé à Nassombu, dans le Soum, a été la cible d'une attaque terroriste. 12 soldats, Boukinabé, ont trouvé la mort dans cette nouvelle attaque des positions des forces de défense et des sécurités. Boukinabé, vous avez suivi cette actualité qui a un peu ébranlé le Boukina. Alors, votre réaction par rapport à cette nouvelle épreuve qu'a connue le Boukina? Bama. Quelle réaction? Si ce n'est, une fois de plus encore, de déplorer ce qui s'est passé? Il semble qu'on sera là maintenant pour continuer de déplorer, de compter nos soldats qui vont tout le temps être tués de la sorte. C'est comme une fatalité maintenant. Maintenant, espérons qu'avec cette énième attaque, les gens accepteront voir la réalité, enfin, en face, et prendre les décisions qu'il faut prendre. Et surtout, s'assumer pleinement. Parce que je crois que maintenant, c'est assez maintenant pour qu'on puisse réagir autrement. On a assez déploré les morts. Maintenant, il faut passer à des actions fortes. Et comme moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau, chaque fois qu'il y a eu ce genre d'attaque-là, il y a trop de problèmes dans notre armée. Il y a trop de problèmes organisationnels en ce qui concerne non seulement notre sécurité, mais aussi notre défense nationale. Et ces problèmes, ils sont connus. Il s'agit de les traiter courageusement. Quand je parle de problèmes, il y a d'abord, le premier problème, il est organisationnel, moi, à mon sens. Notre armée s'est connue depuis longtemps. Cette armée que nous avons héritée du régime de Blaise Compaoré, elle souffre surtout de sa hiérarchie. On a une hiérarchie de l'armée qui est déconnectée carrément de sa base. Une hiérarchie qui n'est pas en hôtel de sécurité à sa base. C'est connu. On a des chefs militaires qui ont des comptes à rendre à la justice. On a connu les plusieurs d'ici, qui n'ont jamais répondu. Il y a des problèmes. Ces chefs-là, qu'est-ce qu'ils reprennent exactement pour leur base ? C'est un problème. C'est vrai qu'ils ont refusé d'aller répondre à la justice, mais ça ne veut pas dire que le problème, il est réglé. Le problème, il demeure. Il faut pouvoir le régler de façon courageuse. Sinon, on va continuer de traîner tous ces tas-là. Et ensuite, il y a aussi le problème, je l'ai toujours dit aussi, de cette concentration de portefeuille, que ce soit aux mains du ministre de la Sécurité ou bien du ministre de la Défense. On a toujours décrié ça ici, mais c'est un problème qu'il faut enfin voir des phases et régler. Moi, je ne peux pas comprendre que, dans une situation aussi critique, des portefeuilles aussi colossaux que la décentralisation, l'administration territoriale, la sécurité, soient concentrées dans les mains d'une seule personne, en un moment aussi critique, ça ne peut pas aller. Ça a une série pour le voir et puis le traiter de façon courageuse. Courageuse, aussi au niveau de la défense. Le chef de l'État, c'est connu, il est débordé, il a trop à faire. Il ne peut pas être l'homme de la situation actuellement. On pourrait comprendre sous Blaise Compaoré. Là, Blaise Compaoré, il était d'abord un militaire, on peut comprendre. Et aussi, il avait sa connexion avec ses djihadistes. On sait comment ça se passait. Mais aujourd'hui, on a des séries problèmes de défense nationale. Il faut quelqu'un qui soit dédié spécifiquement à cette question, pour que ce soit traité de façon convenable. Autrement, on va toujours être là à déplorer les morts et ça sera toujours comme ça. C'est un dommage. Alors, Yacinthe, est-ce que vous partagez l'avis de Bama ? Naturellement, parce qu'il faut le dire, cette attaque de Nasumbu, c'est vraiment la défaite de trop pour le Burkinaï et pour son armée. Il faut nécessairement apporter les assisements qu'il faut. Et il faut une réaction parce qu'on ne peut plus tolérer. Pour faire un petit décompte, on est à pratiquement 12 attaques. Une cinquantaine de mots, je ne sais plus combien de mots il faudra compter pour pouvoir réagir maintenant. Il faut une réaction tout de suite. Et maintenant, il a un peu brossé les réactions qu'il faudrait, notamment les réagissements dans l'armée, au niveau des ministères aussi. Mais à cela, il faut nécessairement des équipements et des hommes. Nous avons tout le temps plaidé pour le rapatriement de nos forces à l'extérieur. Je pense qu'il est grand temps, si ce n'est déjà engagé, de le faire le plus rapidement possible. Et ce fameux rédéploiement de nos troupes au Mali sur la frontière, il le faut. Et aussi, l'attaque de Nasumbu a mis à nu la faiblesse de nos équipements puisque, visiblement, les assaillants avaient une puissance de feu supérieure à la nôtre. Donc, il faut... Le ministre en charge de la sécurité l'a dit, effectivement, sur notre plateau de 20 heures le 16 décembre. Oui, continuez. Il faut nécessairement donc procéder à un équipement conséquent, mais aussi à renforcer ce renseignement-là. Là, je l'ai un peu dit, nous avons une armée qui était en place avec un renseignement, avec un système qui était sous l'escomporé, bien nulé, parce qu'il y avait ces avantages et ces inconvénients, mais il y avait des hommes qui le faisaient. Aujourd'hui, nous avons changé de personnes, de chefs, de capitaines à bord. Donc, nous devons changer notamment certains membres de l'équipage, ce qui n'est pas encore fait. Et ce renseignement a fait défaut, puisque ces personnes-là, plus de 40 personnes lourdes armées, ont pu traverser, venir frapper et disparaître. Et là, c'est une défaite, notre renseignement. Il faut nécessairement travailler aussi à renforcer ce renseignement. Je pense que Nassoumbo était vraiment la défaite de trop pour notre armée burkinawa. Oui, Rabo. Yassin dit que nous sommes sous-équipés. L'Aguibama dit que nous sommes mal organisés. Je ne peux pas comprendre tout ça. Je ne peux pas comprendre... Et je crois que le ministre en charge de la Sécurité intérieure a fait une mauvaise sortie. Il ne devrait même pas parler le 16, après le discours du président, en tout cas au regard de ce qu'il a dit. Pour moi, ces propos contribuent à démoraliser à la fois nos forces armées nationales et les citoyens que nous sommes. Il n'est pas possible dans aucun pays au monde qu'une bande organisée avec n'importe quel moyen ait des équipements au-dessus d'un État. Ce n'est pas possible, à moins qu'on soit dans un non-État, c'est-à-dire dans une situation où on a un semblant d'organisation, mais où on n'a pas un État qui est responsable. Ce n'est pas possible, sauf si cette bande organisée-là bénéficie des soutiens souterrains, extérieurs, que nous, nous ignorons. Donc, ceux qui viennent nous frapper à la frontière du Mali ne peuvent pas être plus équipés que l'armée burkinabée. Ça, ce n'est pas concevable et je ne crois pas à ces propos du ministre-là. La preuve, c'est que les gens ont dit après, mais le blindé qu'on a vu avec la 12-7 au-dessus, ce n'était pas pour l'armée burkinabée, c'était pour une autre armée ? Non, moi, je crois que ces propos-là ne tiennent pas la route et n'avaient pas lieu d'être. Deuxièmement, je dis que je ne peux pas comprendre qu'on parle de sous-équipement et qu'on parle de management dans une situation comme ça, parce que ce n'est pas là que le problème se trouve. Le problème se trouve... Est-ce que vous pensez que même les soldats de première classe soient prêts à aller se suicider ? Non, ça veut dire... Moi, je crois que c'est un problème de stratégie. dans la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire comment l'armée définit sa stratégie pour lutter contre ces terroristes-là. Ça, ce n'est pas une question vraiment de management. Pour moi, moi, je suis dans l'armée, je suis petit, je vois avec mes frères d'armes... Écoutez, à quel nom on ne doit pas dormir pour que ces gars-là ne nous supprennent pas ? Il faut s'autogérer sur ces questions-là, parce que si on attend que la hiérarchie vienne nous dire comment on doit tenir les calaches alors que nous sommes formés pour ça ? À quel moment on doit se relayer au poste de contrôle ? Non, moi, je crois qu'on est dans une situation de survie. Je dis que c'est une question de stratégie militaire, parce que moi, je vois trois situations. Ou bien on laisse notre armée dans la situation que nous connaissons le statu quo et puis on va continuer à compter nos morts. Ou bien l'État burkinabé prend sur lui d'attaquer ces bandes armées-là, même au-delà de la frontière malienne, parce que le président malien a dit qu'il est prêt à tout avec le Burkina Faso dans cette circonstance. Ou bien on décide d'aller tout seul, ou avec le Mali, le G5 Sahel, mais passer à l'offensive et non continuer à travailler sur la défensive. Je ne crois pas que cette stratégie-là paye. Maintenant, là où je crois qu'il y a Anguille sous roche, est-ce que les forces occidentales qui nous aident sont de bonne foi ? Est-ce qu'elles nous permettent de nous organiser pour attaquer ces terroristes-là, là où ils logent ? Là, je ne suis pas sûr. Parce que quand je regarde la manière dont les forces françaises nous soutiennent, je me demande si elles ne laissent pas faire les terroristes à certains moments. Sinon, ces forces-là devraient suffisamment nous appuyer pour que nous délégions ces terroristes-là, parce que, contrairement, ou si on ne le fait pas, la conclusion, c'est de dire que nous ne contrôlons pas notre territoire. Que ce soit le Burkina Faso ou le Mali, on ne contrôle pas notre territoire, alors que si nous ne contrôlons pas notre territoire, ça veut dire que nous n'avons pas un leadership responsable. Et moi, je ne suis pas prêt à tolérer ça. Qu'on ait un leadership qui n'est pas à la hauteur et qu'on continue à fonctionner comme ça. OK. En tout cas, le mode opératoire demeure le même. Nous sommes chaque fois surpris et avec une capacité de réaction peut-être un peu plus faible. Je pense que le MPP, qui a fait un communiqué dans ce sens, a demandé peut-être au gouvernement burkinabé de pourchasser ces terroristes et de les détruire peut-être là où ils se trouvent. Il faut aller là où ils sont. D'accord. Votre réaction, Kamal ? Oui. À la suite de mes confrères, je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont été en deux par cette énième attaque. Et maintenant, pour le reste, en prenant en compte ce que mes prédisseurs ont dit, moi, je dirais que ce qui se passe dans cette région procède d'une manque de vision, justement, de l'État en matière de sécurité et de défense du territoire. Et en plus, deuxièmement, ça procède aussi d'un problème de management. Moi, je prends en compte ce que l'Aji Bama vient de dire. Et également, problème de stratégie. En ce qui concerne justement le manque de vision, on ne peut pas comprendre que, de nos jours, des bandes armées se permettent, de chaque fois, de traverser une frontière, venir frapper des populations et puis repartir impunément. Et toujours, lorsqu'ils viennent, on assiste toujours aux mêmes déclarations, justement, défensives. Nous allons mettre les moyens en place pour pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire. Mais après, il n'y a rien. Donc là, on assiste à l'expression d'un État mou en matière, justement, de défense et de sécurité. Voilà. Et vous voyez, quand les bandes armées, ou je ne sais pas, ils sont des terroristes, quand ils viennent, ils sont venus une seule fois. Ils ont mesuré justement la capacité de frappe de notre armée. Ils ont vu que ça ne pésait pas. Au fait, ils sont repartis. Ils sont encore revenus une deuxième fois. Donc ça veut dire qu'on n'a pas mis en place un système de défense ou de sécurité capable même, justement, de dissuader ces groupes terroristes-là de mener ces attaques sur notre territoire. Donc, et ça vraiment, c'est comme je le disais tantôt, c'est l'État. Voilà. Deuxième chose. Ensuite, on a justement le problème de management. Moi, je crois effectivement qu'il y a une malaise, en tout cas, au niveau de... Un malaise ? Oui, un malaise plutôt, voilà. Un malaise au niveau, justement, de l'armée. Et ça fait qu'il n'y a pas une confiance, voilà, une confiance qui puisse permettre aux militaires de pouvoir vraiment défendre avec, je ne sais pas, avec authenticité, avec patriotisme, notre territoire et les populations au niveau des secteurs. Lorsque vous avez des gens qui sont armés, qui ont des armes qui sont supérieures aux vôtres, qui ont une puissance de feu supérieure, qui vous surprennent, est-ce que vous avez la capacité de réagir, de les pourchasser ou d'en tuer ? Parce qu'on a vu que dans toutes ces attaques, jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas pu neutraliser un seul diamètre. On sait bien que c'est une émise terroriste, on le sait bien, il est invisible et imprévisible. Donc, on ne peut pas avoir une puissance de feu en cas d'attaque, mais la riposte doit être en place. Ça dit que, là où je ne suis pas d'accord avec Rabot sur ce point, c'est que, visiblement, c'est une question de management. Lorsque je prends un petit exemple footballistique, si votre club prend une défaite de 12 à 0, vous n'allez pas me dire que c'est la faute de jouets qui ne savent pas jouer au Paro, c'est bien quelqu'un qui les a placés là. Donc, il y a quelqu'un qui a fait la stratégie de jeu qui n'a pas marché. Donc, il y a une question de management. Et en plus, là, le problème d'équipement est créé. Dans cette riposte dont on parle, les moyens aériens, le chef d'état-major général des armées, lui-même, lors de la visite du président, a réclamé des moyens aériens. Ça dit qu'il y a un équipement qui manque. Comment cette prévision n'a pas été faite ? Il y a un problème de management. On revient au problème de management. Ça dit qu'il y a un problème de vision. On n'a pas besoin d'attendre 12 attaques, la 12e attaque, pour venir nous dire qu'il y a un problème de manque de moyens aériens. On ne savait pas qu'on aurait pu être attaqués et qu'on aurait besoin de moyens aériens pour peut-être pister les personnes. Pourquoi pas engager le combat avec ces personnes-là ? Je pense qu'on tourne autour des problèmes qu'il y a et il faut nécessairement une décision, une action, parce que ces terroristes-là sont en voie d'installer ce qu'ils ont installé au Mali. On n'est pas loin d'une invasion à ce rythme, parce qu'ils ont visiblement testé plusieurs fois nos positions et ils sont à chaque fois sortis victorieux. Ils vont installer une sorte de manche-laine dans la région et pourquoi pas prendre certaines localités en possession. Donc il faut réagir pour ne pas laisser libre ce terrain à ces terroristes. Ce que moi je veux dire, en fait, je ne dis pas que le problème de management n'est pas là. L'Aïbama a cité beaucoup de choses qui confirment qu'il y a un malaise dans l'armée. Je ne dis pas ça. Je dis que la situation dans laquelle on est n'est pas simplement un problème de management. Ça veut dire, moi je suis soldat de première classe, je suis déployé là-bas. si je prends la température et que je ne peux pas faire face à ces terroristes-là, j'allais être ma hiérarchie. Si ma hiérarchie ne répond pas, moi je rentre à Ouagadou. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, non, on ne peut pas m'amener à l'abattoir. Non, ça veut dire, non, je suis en train de... Non, non. Mais attendez, le chef état-major là, il a déjà passé une nuit à Nassoumbou ou à Koutoukou. Non. Donc moi je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain, je mesure la situation, je dis, voici ce qu'il nous faut pour faire face à ces bandits. Il faut nous le donner. Les gens nous ont dit qu'il y avait des armes à Nassoumbou 2, un surnombre. Mais ça se trouve où ? Il faut nous donner ça pour attaquer. Donc je suis en train de vous dire, moi je dis que le leadership ne peut pas expliquer, le problème de management ne peut pas expliquer seule la situation. La situation-là, la situation-là, elle est jusqu'à la base. Il faut que la base dise à la hiérarchie, nous, nous pensons qu'on doit faire ça. Parce que, attendez, moi j'ai lu quelqu'un, je vais vous dire, attendez. D'accord, j'ai lu quelqu'un sur le Faso.net qui a dit, les armées que nous avons là ne sont pas des armées formées pour faire face à ces terroristes. Donc il ne faut pas penser que des recettes périmées peuvent faire face à ces bandes armées invisibles. Je suis totalement d'accord avec l'auteur de l'écrit. Il dit que notre armée est formée pour faire la guerre en face d'une autre armée organisée, qui connaît le droit de la guerre, qui sait qu'on ne tue pas les innocents, qu'on ne tue pas dans les maternités, les CSPS, etc. Ce n'est pas le cas des terroristes. Donc c'est pour vous dire que face aux terroristes, on ne doit pas attendre que le colonel nous dise, il faut aller vous asseoir là et faire ça. Il faut vous rélever à 16 heures. Il faut vous rélever à 6 heures. Non, moi je crois que la base, comme les citoyens, comme les corps l'héros doivent apporter leur contribution. Si vous pensez que la stratégie que la hiérarchie vous propose là n'est pas la bonne, moi j'ai dit aux militaires de rang là. Il faut le leur dire. Et il faut leur dire, voici ce que nous nous proposons. Parce que, parce que, si on reste dans cette stratégie de défensive là, c'est Yacine qui l'a dit. Ils vont prendre une partie du territoire burkinabé. Parce que c'est des gens qui font du trafic de drogue. Vous avez vu le lendemain à Tunte, le soir à Tunte, ils sont allés chercher de l'argent. Ils ne sont pas venus pour tuer les militaires. Parce que de temps en temps, ils sont à coups de carburant, à coups d'argent, à coups de nourriture. Des gens comme ça, il faut les balayer en trois jours. Il faut aller là où ils sont. Et puis vous les attaquez. La preuve c'est que le Tchad, le Cameroun, le Nigéria, ont attaqué beaucoup à Rame comme ça. Et l'ont pratiquement paralysé. Donc il ne faut pas nous dire que ce n'est pas possible ici. Moi, ma seule inquiétude, c'est que les forces occidentales ne nous accompagnent pas sincèrement. Sinon, si ce sont ces terroristes-là qui n'ont pas de moyens d'approvisionnement réglementaire, on sait où les coincer. D'accord, oui. L'Adi Bama voulait réagir. C'est que... Oui, c'est Bama qui a la parole. Rabo, tu investes ici les rôles quand je t'écoute. Dans l'armée, quand même, la décision ne vient pas de la base. On sait toujours que c'est... Ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Quand on fait la guerre, avec un pays, on est organisé, on n'est pas dans cette situation. C'est Bama qui a la parole. Moi, je ne suis pas... La question de stratégie... Mais au moins, ce qui est visible, ce que l'on voit, c'est d'abord le management qu'on voit ici. La stratégie militaire au niveau des camps et tout ça. Vous en parlez, ça veut combien de mois ? Non, c'est pourquoi je ne peux pas m'aventurer. Mais au moins, c'est que moi, je vois ce qu'on constate, ce qu'on voit à l'œil nu, là. Au moins, essayons de régler ça d'abord. Moi, je ne peux pas comprendre qu'écoutez même les soldats dans la rue. Ils ne cachent pas leur aversion vis-à-vis de leur hiérarchie. Ils ne le cachent plus. Ça crève les yeux. Tout le monde le voit. Il y a une discontinuité entre la base et la hiérarchie. Moi, j'avais espéré que ce niveau pouvoir allait arriver, allait mettre de l'ordre à ce niveau-là. Mais ils viennent. C'est le même chef militaire qui était là, sous blesse, comme on ne sait comment ils étaient nommés, souvent imposés à la base. Ils sont décriés, mais ils étaient maintenus là-bas par le système parce que c'était comme ça en ce moment. Sous blesse, on ne demande pas que... C'est le système qui impose quelqu'un. On sait bien qu'on ne l'aime pas. Il ne fait pas l'affaire, mais il est là. Le système est comme ça. Aujourd'hui, on doit arrêter ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Ces mêmes chefs-là qui sont là, qui n'ont pas de prix sur leur base, qui ont des démêlés à la justice, ils peuvent avoir quel impact sur leur base pour qu'on puisse avoir une stratégie ? Ce que toi, tu dis là, pour que les éléments sur le terrain puissent faire ça, il faut qu'il y ait une certaine cohérence depuis là-haut, là-bas. Mais si ça n'existe pas, moi, je pense qu'il y a un gros problème. D'accord. Alors, il y a des questions aussi qui se posent sur l'identité même de ces assaillants. Beaucoup pensent que c'est des terroristes. Est-ce que c'est des djihadistes au terme pur, si je peux le dire ainsi ? Ou bien ce sont d'autres personnes qui sont, peut-être, qui ont des ambitions de déstabilisation du Burkina Faso ? Parce que des gens disent que non, ce sont des terroristes purs et durs. D'autres pensent que non, peut-être qu'avec tout le problème que le RSP a connu, c'est peut-être ces gens-là qui se sont réorganisés pour attaquer la position de l'armée burkinabé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Kamal. OK. Bon. Ce que moi j'en pense, ce que je pense de ces affirmations, je ne saurais qu'est-ce que je vais dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu des enquêtes qui ont été faites. Voilà. Des enquêtes qui respecteraient justement les normes en la matière. et on n'a jamais fait de prise jusque-là. Chaque fois qu'ils viennent, ils nous attaquent et ils repartent. Ils repartent s'organiser et ils reviennent encore. On a accumulé des échecs jusque-là. Voilà. On n'a pas encore fait une prise. Et apparemment aussi au niveau de l'État, est-ce qu'il y a eu vraiment des recherches, des investigations, vraiment des provendeurs qui ont été menées jusque-là pour pouvoir savoir qui est l'identité justement de ces groupes-là, comment ils sont quelque peu organisés, d'où viennent-ils, quelle est justement leur place, la place qu'ils occupent, à partir de quelle position ils viennent nous frapper. Tout ça, ce sont des choses qu'on y a. Donc ça fait qu'on ne peut pas vraiment dire clairement Est-ce que ce sont des terroristes ? Est-ce que c'est des simples bandes armées ? Est-ce que c'est des djihadistes ? Ou bien est-ce que c'est ceux qui ont échoué face à, comment je vais dire, au peuple burkinabèque qui sont repartés et qui sont en train de venir frapper ? Ça, vraiment, je ne sais vraiment pas. Si l'État peut-être se réorganise et donne beaucoup plus de dents à sa politique de sécurité et de défense, voilà, et si au moins une fois on arrive à vaincre un peu justement ce mythe qu'ils ont mis dans l'air, puisque c'est genre un mythe d'invincibilité, ils viennent, ils frappent. Si on arrive à casser ce mythe-là, au moins on pourrait en tout cas faire quelque chose et puis dire quelle est leur identité. D'accord, Jacinthe ? Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un faux débat. C'est un peu comme cesser à déterminer entre l'œuf et la poule qui est le premier, vraiment. Parce que jusqu'à présent, on prend Al-Qaïda, on n'en arrive toujours pas à déterminer si c'est la CIA ou les pays du Golfe Arabique qui sont derrière. Le fait est là que ce groupe terrorise la population, terrorise plusieurs pays. Et dans ce cas précis, nous avons affaire à des bandes armées terroristes. Maintenant, qu'ils brandissent le djihad comme prétexte pour le faire, qu'ils brandissent autre chose, que ce soit des puissances, comme le dit le MPP, des puissances occultes, manipulées par des esprits nostalgiques. Bref, quels sont les termes utilisés ? Le fait est là qu'il y a des terroristes qui sont là. Il faut réagir face à eux, quelle que soit leur identité. On sait, la stratégie, c'est de s'aimer la terreur dans la région pour pouvoir faire soit leur commerce, le trafic de drogue et d'armes, et même de pétrole maintenant, soit pouvoir asseoir, pour peu qu'ils brandissent la religion, pouvoir asseoir une certaine religion. Ça, là, n'est pas le problème. Le problème, c'est la réaction et les empêcher de réagir. D'accord. Oui, Bama ? Non, je suis vraiment d'accord avec Yacine. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire cette catégorisation au sein de ces gens-là. Mais un terroriste, c'est un terroriste. Qu'il soit de l'ancien respect ou pas, moi, je crois qu'ils sont tous à traiter de la même façon. C'est des tueurs. Quand ils viennent, les objectifs, c'est les mêmes. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt vraiment de s'attarder à savoir si... Non, non. Il faut les traiter comme des terroristes tout court. Mais quand on connaît l'origine du problème, c'est plus facile aussi. Oui, mais le temps qu'on perd à chercher cette origine-là, qu'on ne trouve jamais. Depuis, on est là en épilogue dessus, on n'avance pas. On sait au moins qu'on a un ennemi qui est là, qui est invisible, trouvant les voies et moyens pour la lignette. Parce qu'on ne peut pas concevoir que chaque fois, aujourd'hui, dans le même lieu, dans un rayon de pas plus de 100 kilomètres, ils viennent, ça fait la troisième fois aujourd'hui. Ça vaut 200 kilomètres quand même. OK. Mais toujours est-il que c'est toujours le même mode opératoire. Ils viennent, ça fait la troisième fois. Et c'est toujours eux qui nous attaquent, qui tuent, qui prennent nos matériaux, qui s'en vont. Et jamais on n'a pu faire quelque chose face à eux quand même. C'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Et ça, il faut qu'on puisse poser les vrais problèmes aujourd'hui. Tant qu'on ne va pas poser les vrais problèmes, on va toujours surfer, c'est les vrais problèmes, et on va toujours compter nos morts. Ce que j'ajoute, en fait, la bande qui est concernée là est réputée depuis plusieurs décennies, au moins deux décennies, est une zone, en fait, de trafic de cigarettes et de drogues. Avec parfois avant la complicité des chefs d'État, à la fois au Burkina et au Mali. Ça, c'est notoirement connu. Donc, c'est ce qui explique qu'ils ont une certaine assise. Ils connaissent bien le terrain parce que c'est leur lieu habituel de trafic. Et c'est de là que sont partis tous les autres phénomènes qu'on peut ajouter. Quand vous regardez là, est-ce que c'est vraiment des gens qui se réclament de guéardes, de quoi ? Non. C'est des bandits qui veulent faire leur commerce. Et tant que nous, nous déployons des troupes là-bas, ils ne peuvent pas faire tranquillement leur commerce. C'est pourquoi, au haut niveau, les chefs d'État sont interpellés sur le contrôle de leur territoire. Et comme il y a les forces françaises au Mali, j'ai dit, ma seule inquiétude, c'est ça. Si ce n'est pas ces forces-là qui nous baratinent, vraiment, je ne vois pas comment nous ne pouvons pas, en l'espace de quelques mois, mutualiser nos moyens pour nettoyer ces bandes-là. Si elles vont au Niger, je ne sais pas, en Algérie, après, les Algériens sont habitués, ils vont s'en occuper. Mais en tout cas, le Mali et le Burkina, là, ce n'est pas leur territoire. Ils n'ont qu'à dégager. Et je crois que nous avons les moyens de les dégager. Sauf si, vraiment, on a des partenaires qui jouent un double jeu. Et ça, il faut poser franchement le problème. Si nous avons des chefs d'État responsables, et j'étais content d'entendre le président Ibeka le dire hier soir, qu'il n'y a pas des artifices juridiques qui vont empêcher lui-même et son homologue, Rotma Christian Caboret, de mutualiser les efforts pour attaquer ces terroristes. Là, je suis content et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout de sa logique. Il ne faut pas que Hollande ou je ne sais qui vienne nous dire qu'on n'attaque pas. On va attaquer. Il ne faut pas nous dire, comme c'était le cas au Cappuccino, il faut attendre que les Américains et les Français arrivent d'abord. Non, nous, ce sont nos concitoyens qui meurent. Mais pourquoi on a attendu les Américains et les Français à Cappuccino ? Oui, mais c'est ça que j'ai dit. C'est le manque de matériel. Non, ce n'est pas le manque de matériel. On n'avait pas de l'idée de visée d'octurne. Non, 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 ce n'est pas le manque de matériel. On n'avait pas de l'idée de visée d'octurne. Sauf s'il est soutenu par un autre État. Sauf s'il est soutenu par un autre État. Non, mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes sûr que c'est nous qui leur faisons appel ? Mais puisque tu dis... Est-ce qu'on n'est pas obligés de travailler dans ce partenariat ? Mais non, on n'est pas obligés. Moi, je crois qu'on nous oblige. Est-ce que le Burkina et le Mali sont obligés, comme tu l'as dit ? Moi, je crois qu'on nous oblige. Ah non. Moi, je crois qu'on nous oblige. Il y a le jeu 5 quand même qui a été mis en place depuis un certain nombre d'années, maintenant, deux ans ou maintenant. Mais voilà, justement, on ne voit pas le jeu 5 sur le terrain face à toutes ces attaques. C'est dans les réunions et les audiences qu'on voit. C'est directement ce qu'on appelle à l'action. Il faut, au-delà des annonces sur les artifices juridiques, je pense qu'il faut une juridiction spéciale dans ces cinq pays qui se sont associés là pour traiter la question du terrorisme. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait à saisir des terroristes là-bas pour les ramener à la MACO. Il faut une juridiction spéciale pour traiter la question, en même temps, pour traiter la question des unités de combat, la question de maillage de territoire. Parce que, quoi qu'on dise, il y a quand même des questions de frontières, il y a quand même des questions de droit de pays en pays, qu'il faut traiter, parce qu'on a le cadre déjà qui est là, on a cinq pays qui sont d'accord pour travailler ensemble. Je ne suis pas d'accord pour attendre l'aide d'une force, parce que ces cinq pays sont capables de bouter hors de l'aide de l'aide de l'histoire. On dit la même chose, justement, il ne faut pas attendre un Nord-Roubaix. Mais quand je dénonce une certaine hypocrisie des forces françaises ou autres qui sont dans la région, parce que je me dis qu'ils ont des moyens aériens, ils connaissent un peu comment souvent les mouvements de troupes dans la région, ils auraient pu quand même faire des alertes aux Burkinabés ou bien aux Maliens pour qu'ils puissent voir quelles sont les mesures qu'il fallait prendre pour empêcher justement ces attaques à répétition-là. Moi, je me dis comme s'ils sont dans la région, quand même ils ont le devoir de pouvoir supporter les Burkinabés. Sinon, pour qu'ils repartent, alors chez eux. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils repartent chez eux. Ils ne sont pas arrivés à Kidal. Voilà, donc c'est ça. L'armée malienne ne peut même pas quitter Bamako, passer à Kidal pour venir taper les terroristes. Parce qu'il y a les forces françaises qui sont interposées. Ça ne s'explique pas. Ce n'est pas un franc jeu. Voilà. D'accord. C'est des données en tout cas qu'il faut prendre en compte, à mon sens. Je ne sais pas. Aujourd'hui, un drone coûte combien ? Un simple drone de surveillance d'un territoire, de la frontière, la fameuse bande de 1300 kilomètres qu'on n'arrive pas à maîtriser, pour survoler ça toute une journée avec un drone. Un drone ne coûte plus de 200 000. qui fera les drones civils, ce qui permet de filmer toute une journée. Ça, je ne pense pas qu'on ait besoin. Non, ça, c'est un drone civil. Ce n'est pas un militaire. Je parle même des drones civils qui auraient servi plus efficacement que le service de l'ensemble qu'on a aujourd'hui. Parce que pour peu qu'on ait survolé la bande, on aurait des informations. Je reviens à cette façon d'attendre... On n'est pas aussi souverain que ça. Moi, j'en doute. Et je crois que... Oui, oui, moi, j'y crois. Je crois que nous devons nous poser les vraies questions. Pourquoi les gens nous empêchent de taper ces terroristes ? Et je pense qu'il y a des gens qui nous empêchent. Oui, moi, je crois que oui. La prévention qu'on nous a dit, attendons 5 heures du matin pour attaquer les terroristes au cappuccino et à Splendid. Voilà. Alors qu'on pouvait le faire à 20h, 20h. Ça, c'était le matériel. On ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas le faire. Pour le Kamekourouman, nous étions sur le terrain, il n'y avait pas les moyens matériels. Et moi, je n'étais pas sur le terrain. Il y avait les mêmes... Mais c'est ça qui est un compréhension. Mais tu ne peux pas dire que nous devons attaquer un ordre. Non. Ils se sont organisés... Qui est attaqué au centre-ville de la capitale, on n'a pas les moyens pour déloger trois gamins. C'est ça qui répond le mot. On se réjouit sur le problème d'équipement et le problème de manager. Parce qu'il faut des gens pour décider de nous équiper. Il faut des gens pour placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. S'il n'y en a pas, il faut les changer. À la suite de toutes ces attaques, nous espérons qu'il y aura peut-être une concertation et avec le G5 et avec les forces françaises qui sont basées au Mali et au Burkina Faso également pour en tout cas trouver une solution à ce problème de terrorisme. Et d'autres mots sur ce plateau. Bon, ça on l'espère. On l'espère, c'est notre souhait à tous. On va poursuivre cette émission. Nous avons d'autres sujets au menu des débats. Alors, l'expert allemand Hermann Kunzer a chargé d'authentifier les présumées écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro et Gibril Bassolet qui a livré les résultats de ces analyses. Selon l'avocat de Gibril Bassolet, les écoutes ont été jugées inexploitables. Mais dans un communiqué, le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Ouagadougou fait savoir qu'il n'est nulle part écrit que ces écoutes sont inexploitables. Vous avez certainement suivi cette actualité. Quelle analyse vous faites de la situation ? La situation est simple. On a tellement épilogué sur ces écoutes téléphoniques. On a fait appel à près de deux experts. Malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas si elles sont identifiées ou pas. On est dans un débat sur les termes juridiques. On a vu la fameuse passe d'armes entre M. Alexandre Varro et le commissaire du gouvernement sur le caractère inexploitable ou non du contenu des résultats de l'expert. Mais jusqu'à présent, rien. Bien sûr, on est d'accord avec le secret de l'instruction qui fait qu'on est obligé d'attendre peut-être le jugement pour avoir vraiment le contenu du rapport qui a été fourni par l'ASPER. Alors, à cas de ce jugement-là, c'est maintenant la question. Il faut qu'on y aille puisque, visiblement, on est dans des débats juridiques qui n'en finissent pas. On ne va pas débattre pendant des années sur le caractère inexploitable ou pas faisant le jugement. Et maintenant, on en détermine. Parce qu'on a trop tardé avec cette question-là. Il y aura d'autres questions qui vont surgir entre autres. Notamment, nous avons la question des libertés provisables qui posent le débat. Chaque fois, c'est le même débat entre juristes, entre avocats, entre magistrats et la justice militaire. Bref, il faut rapidement le procès. Aller au procès. Oui, Bama. Non, c'est aussi mon analyse. On a assez parlé maintenant. On a assez parlé. Il y a trop longtemps que ce dossier-là est entre nos mains. On a beaucoup d'autres choses à faire dans ce pays. On ne va pas se poser de nos vies à parler que de ça. Il faut aller au procès. Autrement, tout ce qui s'est dit aujourd'hui par rapport aux conclusions de l'ASPER, moi, je ne vois rien qui puisse fouetter un chat dedans. Ce que l'avocat de Gibril dit, si ça peut lui faire plaisir, qu'il continue. Parce qu'on a pu quand même glaner comme information sur cette authentification. C'est carrément le jour et la nuit par rapport à ce que l'avocat lui raconte. Mais on le comprend. Peut-être qu'il faut préparer l'opinion à une certaine éventualité. Mais on le comprend aussi. Ma conviction, depuis que j'ai écouté ces écoutes pour la toute première fois, connaissant Gibril Bassoleil et Soro-Guillaume, ma conviction n'a jamais varié jusqu'à aujourd'hui. Allons au procès parce qu'on a trop parlé de ça. Oui, Rabot. Vous avez dit que c'était un faux débat de chercher l'identité des assaillants. Je crois que voilà un autre faux débat. Oui, c'est un faux débat vraiment qui n'a pas lieu d'être... Est-ce que le fait que la copie qui a été remise à l'expert soit inexploitable signifie que les écoutes-là ne sont pas authentiques ? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Moi, je fais de la radio. Je vous enregistre dans un appareil de reportage. Un enregistreur. Je le transfère dans l'ordinateur. C'est une copie. Je prends sur l'ordinateur, je vous le mets sur une clé USB. C'est une copie. Mais ça ne peut pas changer la voix de la personne. Donc, je me demande si l'expert n'a pas juste pris son argent pour nous dire qu'il a fait un rapport. Parce que ce travail-là, si moi, j'étais assermenté, j'aurais pu le faire. Voilà. Avec l'expérience que j'ai en radio, j'aurais pu le faire. Oui, oui, oui. Vous pensez que c'est suffisant ? Oh oui, mais je vous dis, c'est son serment qui fait la différence entre son expertise et la mienne. C'est son serment. Si je prête serment au tribunal aujourd'hui, moi, je peux faire ce travail. Et je vous dis, on a entendu l'autre expert, le premier qui a dit que lui, il entendait des réverbérations qui avaient un manque à l'introduction et à la fin, parce que ça a été coupé. Est-ce que si vous montez la voix de quelqu'un, ça change l'identité de la personne ? Quand moi, j'interviewe le ministre de la Sécurité et puis je fais un montage pour diffuser dans mon journal. Est-ce que ça change l'identité de M. Simon Kampauer ? Il faut éviter le terme montage parce que si... Non, 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 non. Non, on ne parle pas de ça. Non, non, vous dites deux choses. Attendez, attendez. Moi, je suis en train de parler de ce que je sais. Le fait que Gabriel Bassolet, lui-même, il a dit que ces écoutes-là ne peuvent pas être judicialisées et il a avancé ses arguments. Il a dit de deux choses l'une. Ou bien ça a été demandé par un juge et on l'a écouté pour verser au dossier. Dans ce cas, c'est judiciarisable. Ou bien ça a été frauduleusement enregistré. Donc, à l'insu d'un citoyen qui juge de tous ses droits, en ce moment, ceux qui ont enregistré ont volé sa voix et donc ce n'est pas judiciarisable. Ou bien deuxièmement, ceux qui ont enregistré l'enfin montage après qu'ils sont venus remettre au juge et ça veut dire aussi que ce n'est pas judiciarisable. Voici les arguments de Gabriel Bassolet. Mais moi, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui a été monté ? Qu'est-ce qui a été commandité ? Moi, quand j'écoute là, c'est Gabriel Bassolet, c'est Guillaume Soro. Moi, je vous le dis, je ne vois pas d'autres personnes qui peuvent inventer à la fois le contenu et la forme de cette façon-là. Donc, c'est un faux débat. Quand on va aller au procès, d'ailleurs, le commissaire du gouvernement va nous prouver que ce n'est pas la seule preuve qu'il détient contre Gabriel Bassolet. Moi, je me dis, on ne peut pas, dans une justice compétente et professionnelle, tenir une seule preuve contre quelqu'un et puis l'acculer de cette façon et renouveler son mandat de dépôt. Ce n'est pas possible. Les gens sont allés faire des perquisitions chez Gabriel Bassolet. Gabriel Bassolet a appelé des militaires à tenir un coup de roue. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on parle de Guillaume Soro et de Gabriel Bassolet à travers des écoutes, il n'y a que ces preuves-là. Il n'y a pas que ces preuves. Sinon, le juge même ne serait pas sérieux. Le juge d'instruction ne ferait pas sérieux s'il ne détient que ça. Moi, je crois qu'il y a d'autres choses et c'est au procès qu'on va savoir. On n'a qu'à aller au procès. D'accord. Oui, Kamal. Il y a eu effectivement beaucoup de puns concernant ce dossier. Moi aussi, comme les autres, on l'espère. Je crois qu'avec la tenue du procès, on pourra vraiment déceler toutes les implications qui entourent justement ce dossier. Mais selon l'avocat de Bassolet, par exemple, Bassolet est un prisonnier politique. Oui, il est dans son rôle. Il dit que presque tous ceux qui sont concernés par ce putsch ont été libérés jusqu'au porte-parole du putsch. Ils sont un libérateur provisoire sauf Djibril Bassolet contre lesquels on n'a même pas assez de preuves pour le garder en prison. Qu'est-ce que vous pensez ? Ce que je dis justement de ces déclarations, Rabot disait tantôt que ça ne ferait vraiment pas sérieux si les écoutes téléphoniques constituaient les seuls éléments que le procureur aurait justement contre Djibril Bassolet. Je me dis, il faut que le procès ait lieu. Si le procès a lieu, on va en tout cas savoir tout ce que justement le procureur a contre Djibril Bassolet. Et en ce moment, les avocats qui clament l'innocence de Bassolet qui est un prisonnier politique auront en tout cas une belle opportunité pour montrer la pertinence de ce qu'ils font comme déclaration. mais moi, je comprends en tout cas le rôle de ces avocats parce qu'ils veulent aboutir à un résultat, à savoir justement la libération de leurs clients. C'est tout à fait normal. N'importe quel autre avocat en tout cas le ferait. Donc, il n'y a dans cette situation-là, il n'y a que le procès vraiment qui puisse en tout cas faire taire tout ce qu'il y a comme interprétation par la sous-sustère. Non, c'est un argumentaire de le maître Varro. Je trouve que c'est justement le système militaire entraînant avec la fixation de ce procès-là qui lui donne l'opportunité. Il a raison. Sur le plan du porte-parole du push, je pense que la RTB a un peu plus... Il y a des espaces à la RTB pour nous authentifier. C'est venu sur le plateau de la télé pour faire son application. Le push n'est indiscutable. Mais il bénéficie d'une liberté provisante. Pour l'autre, nous sommes encore dans des débats juridico-techs sur l'authenticité et l'authentification des écoutes. Il est toujours en prison. Il y a un problème. Allons au procès. On dirait qui a fait quoi et on jugera. Vraiment, ce débat-là, bien sûr, les avocats servent sur leur vague pour... L'avocat, il parle comme si tout le monde ignorait les conditions dans lesquelles quelqu'un peut bénéficier d'une liberté provisoire. Si le juge d'instruction craint que vous sortiez pour manipuler des témoins, il ne va pas vous accorder la liberté provisoire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a accordé la liberté provisoire à X qu'on doit l'accorder à Y. Il ne faut pas qu'il nous prenne pour des incultes juridiques. Bama, une dernière réaction. C'est vrai. Quand j'ai écouté cet avocat, finalement, je me demandais pour qui il nous prend ce monsieur-là parce qu'il faut être un peu sérieux. Il faut être un peu sérieux. C'est vrai qu'on... Souvent, on veut... En tant qu'avocat, on est dans son bon rôle de dire tout ce qui peut aller dans le sens de la relax de son client. Mais souvent, je pense qu'il ne faut pas exagérer aussi. Autrement, on devient un peu ridicule quand c'est exagéré comme ça. Mais mettre Dibril-Bassolet en liberté provisoire non plus ne signifie pas qu'il n'est pas coupable ou impliqué dans ce contrat. Non, ça, c'est comme Rabot l'a dit. Et moi, je l'ai toujours dit ici, le juge d'instruction, il est le seul maître de son instruction, il est le seul maître de sa procédure. C'est lui qui décide par rapport aux éléments qu'il a à sa possession de mettre X ou Y en liberté provisoire ou pas. Selon ce qu'il a à sa position par rapport à Dibril-Bassolet, s'il pense qu'en mettant Dibril-Bassolet en liberté provisoire, ça peut nuire à la suite de la procédure, il décide en toute souveraineté de ne pas le mettre en liberté provisoire. Pendant ce temps, un autre concernant de la procédure, il peut juger que lui, son cas, vu aussi les implications concernant cette personne, le mettre en liberté provisoire, ça ne gagne rien et il peut le faire. Moi, je pense que même quelqu'un qui n'a pas fait la première année de droit sait que c'est comme ça. Il ne faut pas qu'il nous prenne pour des comptes. D'accord. Alors, on va poursuivre dans cette émission. Alors, le 13 décembre dernier, le Monde, la presse et les organisations de défense des droits de l'homme ont rendu hommage à Norbert Zongo et ses trois compagnons d'infortune à travers plusieurs activités. Alors, plusieurs dizaines de personnes, la bouche recouverte d'un ruban adhésif se sont rassemblées pour un sit-in devant le palais de la justice de Ouagadougou pour observer 13 minutes de silence pour marquer l'indignation contre la lenteur judiciaire dans le dossier Norbert Zongo. Alors, vous avez suivi cette actualité. Nous avons également entendu le procureur du FASO et également M. Laurent Pouda qui disent que le dossier avance. Est-ce que c'est votre sentiment ? Rabot ? C'est le dossier Norbert Zongo. Non, pour une fois je peux dire que je suis optimiste depuis 1998. Oui, maintenant je commence à être optimiste parce que je pense qu'il y a des gens plus volontaires qui ont pris à main le dossier et je crois qu'il y a une telle pression des journalistes et je leur dis de ne pas en douter qu'ils vont être obligés de juger le dossier s'il y a encore des gens qui veulent le mettre dans les tiroirs parce que depuis la transition on a vu comment les choses se sont accélérées. Je crois que c'est peut-être même le nouveau pouvoir qui a contribué à la décélération des enquêtes sinon peut-être qu'on serait au procès. Voilà, peut-être qu'on serait au procès parce que quand on regarde il n'y a rien de nouveau sous le soleil au Burkina. C'est exactement le rapport de la commission d'enquête indépendante que le jury d'instruction est en train de reprendre. Donc ça veut dire que depuis 1999 depuis mai 1999 on devait faire ce travail et on aurait dû même juger ce dossier en 1999 s'il n'y avait pas des gens de mauvaise foi qui avaient décidé de l'enterrer. Et aujourd'hui on a une flopée de témoignages qui disent qu'il y a des juges il y a des procureurs de mauvaise volonté qui avaient décidé d'enterrer le dossier Norbert Zongo. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si quelqu'un reprend le même travail il va rencontrer les journalistes sur son chemin. Oui, Bama. Non, c'est vrai je suis d'accord avec Rabo parce que aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui il ne faut plus s'il y a des gens qui rêvaient que ce dossier allait être enterré il doit sortir de leur sommeil c'est fini. Aujourd'hui les journalistes ils sont décidés. Vous avez vu ce qui s'est passé la mobilisation moi j'étais j'étais ahuri par la mobilisation qui a eu 18 ans après l'assassinat de Norbert Zongo toute cette symbiose de tous les organes de presse dans la commémoration du 13 passé où on a pu voir les pages noires dans tous les journaux les 13 minutes de silence radio les écrans noirs au niveau de la télé il y a longtemps tout ça on ne pouvait pas rêver de ça mais aujourd'hui tout ça c'est possible et la mobilisation elle va être grandissante tant que ce dossier ne sera pas vraiment soldé par un procès vraiment digne du nom donc aujourd'hui moi je suis tout à fait d'accord avec Rabot qui a des raisons d'être optimiste par rapport à la suite de ce dossier et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent toujours continuer dans le noir à manœuvrer pour influencer le cours de ce dossier là ils n'ont qu'à sortir de leur sommeil parce que Norbert Zongo mérite la justice et nous tous journalistes au Burkina nous méritons cette justice là et nous allons travailler à ce que ce soit fait je pense que tout a été déjà dit on sent fort heureusement depuis deux ans maintenant une volonté d'aboutir au jugement de ce dossier et nous sommes déterminés à les y amener à les contraindre à avoir ce procès la preuve même dans la stratégie de commémoration on a changé de fusil d'épaule on n'est plus à ces simples dépôts de gel de fleurs de remise de mémorandum on est passé à une autre étape vous avez vu la mobilisation devant le palais de la justice les chaînes de radio de télé qui ont suivi les journaux qui ont suivi on passera une autre étape espérons qu'on n'ait pas même à passer une autre étape l'année prochaine parce que le jugement sera fait sinon la détermination est là et le procès doit se tenir dans le plus bref délai d'accord on va entendre Kamal sur le sujet je vois effectivement qu'il y a une mobilisation qui se poursuit et qui se poursuit je salue vraiment la mobilisation spéciale que les médias l'ensemble des médias a fait justement autour de cette commémoration voilà du reste c'est une forme de pression en tout cas qui est là pour appeler à ceux qui ont en charge de juger le dossier de le juger que les gens restent mobilisés les gens tiennent à ce que toute la vérité se fassent autour justement de cet assassinat voilà et ça vraiment c'est quelque chose de très salutaire et le procureur du FASO a fait une sortie voilà et il a égriné un certain nombre justement d'avancée qui concerna le dossier et à partir de là moi je peux afficher un certain optimisme que effectivement l'ODC pourra aboutir et par un procès en tout cas digné de ce nom je note aussi que comme le procureur l'a dit il a dit que la justice burkinabé est une justice nouvelle qui a fait sien l'esprit de l'insurrection voilà de 2014 et l'esprit aussi de la résistance du Pouche de 2015 je pense que comme il y a cette conscience au niveau de la justice les hommes de droit les magistrats et autres l'avons travaillé et en tout cas à ce que ce dossier là soit géré comme il se doit afin que tous les burkinabés connaissent ce qui s'est réellement passé voilà et qui sont ceux qui ont commandité l'assassinat pourquoi et vraiment tel est mon souhait voilà peut-être peut-être là où on va il faut dire que le dossier avance parce que aussi les personnes qui étaient censées faire des obstructions à la manifestation de la justice ne sont plus au pouvoir du... Oui c'était un dossier hautement politisé il était hautement politisé et c'était le politique qui désignait d'ailleurs les juges d'instruction les procureurs qui devaient travailler sur ces dossiers et ce sont les magistrats eux-mêmes qui nous disent que ce sont leurs collègues politisés qui ont géré jusque là qui avaient géré en tout cas jusqu'en 2014 le dossier Norbert donc on comprend pourquoi il y avait eu un non-lieu en 2006 ce qui veut dire pour ajouter c'est que on pourrait faire le procès éventuellement même si les commanditaires ne sont pas là où les présumés commanditaires ne sont pas là et c'est pas exclu que des gens soient condamnés par compte humasse voilà parce que on ne peut pas dire on va attendre tout le monde avant de faire le procès et si les exécutants sont là ils vont venir nous dire qui leur a dit d'aller calciner Norbert et ses compagnies ok ici ce point moi je pense qu'il y a quand même quelqu'un à défaut de l'avoir pendant le procès il faut à la limite un mandat d'arrêt international pour qu'il vienne quand même nous dire ce qui s'est passé François Compaoré son nom revient chaque fois dans ce dossier et moi je me suis surpris que jusqu'à présent on a rien encore dit concernant ce monsieur dans ce dossier même s'il faut lancer un mandat d'arrêt international contre ce monsieur pour qu'il puisse venir dire quelque chose parce qu'on sait qu'il est très concerné de près par ce dossier parce que Norbert ont enquêté sur le décès de son chauffeur et après l'insurrection c'est on a vu des preuves assez intéressantes dans son domicile et moi je suis surpris que le juge ne l'ait pas encore interpellé jusqu'à là donc ce monsieur là il est attendu très vivement dans ce dossier c'est que le dossier est toujours politisé ok alors on va parler de la situation en Gambie où Yaya Diamey s'accroche toujours au pouvoir après avoir reconnu sa défaite l'homme fort de Banjoul est revenu sur sa décision et contesté en justice les résultats du scrutin il refuse de quitter le pouvoir et depuis c'est l'impasse est-ce que vous comprenez le revirement de Diamey Kamal ? moi je peux comprendre j'essaie de comprendre voilà donc en tant que démocrate je ne comprends pas oui mais en tant qu'Africain en tant qu'Africain en tant qu'humain je comprends oui on vous écoute vos arguments je crois que ce bourbier dans lequel on se retrouve en tout cas c'est une responsabilité du premier ajustement des Gambiens et moi je jetterai la pierre à l'opposition qui a gagné les élections et je nomme la personne d'Arma Baro et puis ses conseils qui n'ont pas su vraiment faire une communication politique qui rassurerait voilà le président sortant voilà et du moins ils n'ont pas créé ce qu'on appelle une ambiance de confiance entre l'équipe sortante et puis l'équipe entrente et voilà et du coup quand on a un président qui a géré d'une main de fer un pouvoir pendant 22 ans et qui a surpris tout le monde entier par en tout cas la reconnaissance de sa défaite on ne devrait pas en tout cas faire certaines déclarations or c'est ce qui ce qui a été c'est ce qui a été fait voilà et poussé aussi par un certain triomphalisme je pense qu'il n'a pas pris en compte un certain nombre de paramètres vous voyez ce qui s'est passé au Ghana tout récemment le NDC a géré le pouvoir pendant 8 ans voilà il y a eu des élections le NPP a gagné le simple fait que Nana Akufo ait déclaré qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières vous voyez ça tranquillise et ça permet une une transmission pacifique en tout cas du pouvoir on a bien compris votre position est-ce qu'elle est partagée moi je suis d'accord avec ça je dis dans notre démocratie là en fonction des pays il faut penser à la justice transitionnelle il faut penser à la transmission pacifique du pouvoir au Burkina Faso c'est ce que Blaise Compaoré a refusé et on sait ce que ça nous a coûté Guillaume Soron nous avait même prédit c'est à dire 3000 morts peut-être 20 fois et on aurait pu arriver à cette situation c'est ce qu'il faut éviter en Gambie il faut être suffisamment responsable il ne faut pas aller vite en besogne il faut prendre en compte le fait qu'il y ait à jamais effet 22 ans au pouvoir et qu'il soit parvenu au pouvoir en 1994 par un coup d'état il faut tenir compte de tout ça moi je crois que son problème et lui-même il a dit qu'il a été écoeuré par les propos des nouveaux vainqueurs et donc c'est en fait la justice qui lui fait peur il faut juste les rassurer et faire en sorte que les Gambiens économisent des vies d'accord oui Jacinthe je pense qu'on est tous d'accord sur ce point malheureusement il y a eu du triomphalisme c'est à dire qu'avec aussi la complicité des médias internationaux Adama Barro et son camp ont créé trop vite victoire tout simplement le vieux il reconnaît comme on l'appelle il reconnaît sa victoire il demande d'aller au village dans sa ferme pour qu'il t'aille son champ on dit non dans la ferme il y a des bunkers tu ne peux pas y aller il dit ok je demande d'aller en Grande-Bretagne pour me reposer on dit non tu ne peux pas aller parce que la justice tu dois répondre devant la justice il a quelle autre alternative il connaît bien le palais parce que ça fait 22 ans qu'il y est alors il se cantonne sur le palais il se dit je ne bouge plus maintenant je ne reconnais plus la victoire et donc on l'a poussé dans ces derniers détranchements et je pense que c'est vraiment son barou d'honneur il faut maintenant on a malheureusement atteint le point qu'on ne devait pas parce que là derrière cela comme l'a dit il y a les chefs militaires qui auraient pu nous permettre de passer rapidement ce cap mais qui eux aussi ont la crainte de la justice puisqu'ils ont été acteurs sous Yaya Diame donc ils ne vont pas être les premiers fausseurs de leur propre tombe donc on a atteint ce cap là qu'on ne va pas atteindre il faut rapidement trouver je pense que la CEDAO a épilogué dessus et aménager une porte de sortie honorable aux vieux parce que vraiment je pense que lui-même il ne croit pas aujourd'hui qu'il puisse rester à la tête de la Gambie c'est vraiment un barou d'honneur pour qu'on lui accorde un temps de repu pour ces derniers jours d'accord le dernier mot revient à Bama non en fait moi je ne sais pas comment j'écoute cette façon de voir les choses souvent ça me dérange un peu quand même je dois l'avouer parce que c'est vrai on veut bien les transitions apaisées et tout ça mais moi je dis aussi que quand on a un homme quand on vient sur cette terre on pose des actes comme Noéme Songwe le dit il faut avoir le couvert d'assumer ses actes ce monsieur là qu'est-ce qu'il croyait il pensait qu'il allait venir faire tout ça et puis bon on allait l'accompagner tranquillement conseil mais il n'a qu'à répondre un jour à ce qu'il a posé comme acte voilà et je crois que là il est en train de gagner en fait son pari parce que ce qu'il a en train de faire aujourd'hui c'est de pouvoir négocier maintenant des choses parce qu'il va tout le monde se faire aujourd'hui moi en tout cas je suis convaincu qu'il ne pourra pas rester il ne pourra pas tenir maintenant ce qu'il va avoir c'est qu'il pourra négocier dans les négociations arracher quelques suffisades et puis bon pouvoir partir sinon le ministère ne peut pas rester avec ce qu'il y a comme mobilisation aujourd'hui il ne peut pas tenir maintenant dire que c'est parce que on lui a brandi le fagnon rouge de la justice qu'il a pris cette position moi il dit il n'avait qu'à s'assumer il est sûr que ce qu'il a fait il a fait dans des bonnes intentions il assume il va à la justice et puis il se défend et puis il se défend et il se défend chez lui pourquoi il ne veut pas aller devant la justice quand on est chef d'état on pose des actes il faut avoir le courage d'assumer ces actes même si c'est devant la justice on va on se défend parce qu'il n'a jamais reconnu qu'il a fait du toit à son peuple jusqu'à présent il n'a jamais reconnu et il pense qu'il va aller comme ça gratuitement comme ça et puis bon tout ce qui a eu comme si on a plus de temps on est au terme de l'émission chacun s'est exprimé sur la question on est pratiquement au terme de l'émission on va poursuivre le débat à la sortie en dehors du studio je rappelle tout simplement que le sommet des chefs d'état qui vient de s'achever hier a clairement exprimé son soutien au président élu Adama Barro il doit revenir à la CEDEAO il revient à la CEDEAO maintenant d'assurer la sécurité de Adama Barro et le 19 janvier prochain tous les présidents des pays membres de la CEDEAO sont invités à se rendre à Panjoul en Gambie pour assister à la cérémonie de prestation de serment évidemment de Adama Barro c'est la fin de cette émission débat de presse de ce 18 décembre 2016 merci de nous avoir suivis je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec l'Aji Bama du journal le reporter Soumel Arabo de Savane FM Yacine Sanou de Omega FM et Marcel Camal journaliste indépendant merci de nous avoir suivis restez en compagnie des programmes de la RTB Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada